Qui se dressera faceauble le dimanche en finale du championnat du monde ? Réponse au terme du choc entre la Croatie et la Norvège. Un duel indécis et ouvert entre le champion du monde 2003 en quête d'une revanche contre la France afin d'exorciser les démons de 2009 et des scandinaves ambitieux, séduisants, battus avec difficulté par les experts en face de poule. Sur cette disqualification après trois exclusions, Guta Stépanczyk c'est bien mieux ! La passe avec le rebond et derrière, là justement, très bien joué de la part de Horvath. Inoxydable Horvath, qui est toujours resté un tapis un peu dans l'ombre de Grandon, alors évidemment, on se souvient de Zumba il y a plusieurs années, mais ensuite Schupic qui était vraiment le joueur phare qu'on mettait beaucoup en valeur, mais Horvath a toujours été très très efficace, c'est un très bon tireur de 7 mètres. Zindrich avec Mandalinic, ça passe à côté et effectivement, vous le disiez, l'impression du début de match n'est pas du tout l'illustration du score parce que les Norvégiens sont venus en quelques instants, assise partout en mettant du rythme, en montant rapidement les ballons. Mamic auprès, Ouvniak, Sebetic, pas de solution. On est très 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 latéral, le gardien est revenu, la contre-attaque. L'ADN du jeu norvégien, des projections rapides avec des ailiers virvoltants. C'est en général là où il réussit à se mettre en situation. Oui, dans le jeu, tout simplement, Tenessen participe beaucoup plus au jeu. Tangen est un tireur, bien évidemment, avec un bras assez fabuleux. Ouvniak est passé. Pour faire la différence, c'est très bien joué pour servir Lucas Stepancic. Alors une information, attention, la passe totalement manquée de Tangen. Le jeu rapide, on est en supériorité numérique. Oh, c'est difficile, même pour Ouvniak. OOOOH, OUVNIAK, bien envoyé. Un tir surpuissant dans le coin long. Mamic qui reçoit le ballon arrêté. C'est très compliqué. Et c'est arrêté par Bergerud. Si, si, on ne s'est pas compris. Et la Norvège reprend les devants. Ballon de plus de, ballon de break. Pivot au sol. Pivot au sol. La Croatie reprend un avantage dans le bon état. Et on est entré. Plus deux. La Norvège ira jouer une médaille de bois. Une nouvelle fois, Johan Essen pour le temps fort. Attention, Sakosen, ça avait marché et ça marche. En force. Oh, et Pesic, une nouvelle fois, qui était tout proche. Il reste 50 secondes. Et attention à l'intérieur, l'entrée d'Orvat. Moussa, il s'agit. Moussa, Moussa. Oh, le pénalty. 7 mètres. Qui va peut-être envoyer la Croatie en finale du mondial. Incroyable décision. Pour l'espoir de tout un peuple. Pour envoyer la Croatie en finale. Et la Norvège. Incroyable dénouement dans cette demi-finale. Il y aura la première prolongation de cette 25e édition. Et Tenessen en position déliée. Tenessen qui va prendre le rôle de Johan Essen. A l'inverse, en arrivant de droite. Il sert Mural. Mural. Et la Norvège repasse en tête. En passant dans l'axe. Il n'est pas du tout dans le rond central. Mais dans l'axe de la passe entre le gardien et l'inceptionneur. François et Xavier vont devenir brûlants. Ah bah oui. Tanguette. Oh le koalon. La lucarne. Un coup de canon. Plus que 50 secondes. Moins de 50 secondes. Oh c'est terminé. C'est terminé. La Norvège va rejoindre la France en finale du mondial. Jamais, jamais les Norvégiens dans leur histoire n'étaient parvenus à se hisser en finale d'un mondial. Et derrière, pour voir le calice jusqu'à la ligne, la Croatie sort de ce mondial et devra se contenter de la petite finale des retrouvailles entre la Norvège et la France. Les bleus victorieux en face de Poules vont retrouver l'une des équipes avec la Suède contre laquelle ils avaient le plus lutté. Scénario et soirée incroyable et terrible pour la Croatie.